dans la nouvelle version d'autotas vous pouvez maintenant utiliser des checklists dans vos tickets donc les checklists sont un moyen très pratique pour pouvoir suivre différentes étapes d'une opération à faire donc on voit ici qu'on a une check list sur un ticket donc vous pouvez tout simplement cocher l'action quand elle est faite ça va permettre d'historiser avec la date et l'heure et qui a réalisé l'action vous pouvez aussi décocher les éléments et masquer ceux qui sont étaient déjà faits si vous avez besoin de voir plus clair si vous avez beaucoup de choses cochées vous pouvez aussi avoir là on voit ici un point d'exclamation ce sont des actions importantes à faire on peut avoir un traitement un peu particulier et puis vous pouvez aussi faire des liens vers éventuellement un article de la base de connaissances sur certaines actions pour préciser par exemple un mode opératoire quand vous êtes un manager simplement en ouvrant le ticket vous allez pouvoir tout de suite savoir où est ce qu'on en est dans l'avancement de ce ticket donc pour pouvoir gérer ces checklists il faut être avoir un certain nombre de droits donc tout ça on va le retrouver dans l'admin si on regarde les droits utilisateurs dans security levels on va prendre n'importe lequel un manager par exemple on va ensuite dans service desk vous voyez qu'on a maintenant ici toute une zone réservée aux droits sur les checklists est-ce qu'on a le droit de rajouter des choses dans la librairie est-ce qu'on peut rajouter des éléments sur les tickets et les effacer donc suivant les droits que les personnes auront elles pourront plus ou moins interagir sur l'édition des checklists sachant qu'elles pourront toujours les traiter donc maintenant voyons voir comment on peut ajouter une checklists donc il ya de plusieurs façons si vous faites un nouveau ticket donc vous pouvez déjà utiliser tout simplement un speed code donc dans les speed code vous pouvez injecter des checklists donc là par exemple j'ai un speed code nouveau poste qui a automatiquement appelé une check list que je vais pouvoir utiliser vous pouvez également utiliser des checklists dans les catégories donc nous l'avons vu dans une autre vidéo donc la part de celle là nouvel utilisateur on va aussi aller chercher une check list donc c'est les deux façons pour venir appliquer une check list et après suivant les droits que vous aurez vous pourrez éventuellement modifier la check list ou pas donc vous voyez que vous pouvez déplacer les éléments les effacer les renommées etc hop on va enregistrer sur choisir un client voilà donc là on retrouve notre check list comme tout à l'heure donc pour la modifier il suffit de faire édit et du coup après on peut venir interagir dessus donc si vous avez besoin de rajouter quelque chose manuellement dans une check list particulière vous pouvez faire new check list item et vous pourrez dans ce ticket ajouter un élément vous pouvez éventuellement supprimer un des éléments ou faire une copie d'un élément associé ou désassocié avec un article de la base de connaissances ou choisir de le rendre important vous pouvez si vous souhaitez aller chercher toute une check list depuis la librairie donc ça vous évite d'aller la saisir manuellement du filtre à from library vous allez choisir une check list et tous les éléments vont venir se rajouter à votre check list existante en plus et de la même façon si vous avez fait une belle check list vous pouvez l'enregistrer dans la librairie en faisant save to library pour qu'elle devienne accessible à d'autres utilisateurs on va pouvoir lui donner un nom éventuellement faire des modifications et l'enregistrer comme une nouvelle check list dans la librairie sachez que vous êtes limité à 20 éléments dans les check list vous pouvez aussi gérer les check list directement dans l'administration donc si vous allez dans admin service desk ticket check list vous allez retrouver les librairies la librairie des check list donc vous pouvez éventuellement aller en modifier en créer une à ce niveau là et on va retrouver nos différents éléments voilà c'était les check list dans la nouvelle interface d'auto task merci